Bonjour, je suis Jacqueline Théo, coach en désance relationnelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la saga d'Amélie cet été. Et là, je vais vous parler aujourd'hui, dans cette vidéo, de son mari. Alors, la situation est la suivante. Elle a annoncé le divorce. Il n'est pas très très d'accord avec cette idée, mais il sait que si elle l'a décidé, elle ne reviendra pas sur cela. Voilà. Seulement, voilà, la situation, c'est qu'ils avaient réservé une semaine de vacances dans un hôtel à partir duquel ils peuvent randonner dans le massif central. Et Amélie ne veut pas annuler parce qu'elle estime que c'est un bon moment pour clore leur mariage, leur relation, et elle souhaite que tout se passe d'une façon sereine. Mais elle a quand même quelques doutes au fond d'elle-même. Elle craint que son mari se vienne coléreux, enfin, se montre coléreux, parce qu'elle sait qu'il peut l'être, et même, voire plus, il peut peut-être physiquement l'atteindre. Donc, elle ne veut pas de ça. Amélie, elle veut éviter ça, et elle me demande si je peux la préparer d'une façon sereine. J'accepte, parce que j'étais libre aussi de ne pas accepter, et la connaissant bien, j'accepte, je dirais, cette mission en quelque sorte. J'ai décidé d'utiliser un outil de neurosciences concernant la préparation mentale. Donc, neurosciences, il s'agit du système nerveux, et vous savez que nous sommes qu'au balbutiement de cette connaissance du système nerveux, mais ceci dit, il y a déjà des outils qui existent pour nous aider à mieux appréhender une situation, que ce soit d'ailleurs dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, et vous pourrez me poser des questions par rapport à ça dans mon mail satellite.orange.fr. En tout cas, nous travaillons sur toutes les possibilités, positives ou négatives, et nous envisageons des options. Et donc, elle réfléchit à tout cela, très sérieusement, et elle part avec ce bagage-là, et en plus, avec certaines expressions, c'est certains mots destinés à être apaisants, à surtout ne jamais remettre en cause. Simplement, elle, ça l'aide à se positionner, et aussi à amener de l'eau au brun de son mari concernant ses réflexions, et aussi son comportement, puisque son comportement est beaucoup en cause à lui. Bon, voilà, donc je me dis, ça y est, elle a des moyens, elle va trouver ses solutions, c'est-à-dire la manière de se comporter, d'une façon verbale ou non verbale. Quelques jours passent, et nous avons une nouvelle séance, elle revient de ses vacances, et elle me dit, « Jacqueline, merci, merci, parce que vraiment, cet outil de préparation mentale m'a beaucoup, beaucoup aidée. » Et j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu avec mon mari, c'est-à-dire que nous avons pu dialoguer d'une façon extrêmement sereine. Effectivement, j'ai fait des randonnées, une partie avec lui, une partie seule, et je reviens dans un bien-être que je n'ai pas connu depuis longtemps. Voilà, c'est encore une jolie histoire d'accompagnement, et que j'avais très envie de partager avec vous. Et j'insiste sur le fait que c'est très possible d'utiliser cet outil aussi dans le milieu professionnel. Et il y a bien sûr des intentions à y mettre, mais il y a aussi une histoire de comportement, d'estime de soi, c'est de la décision complètement personnelle. Voilà, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, et me poser des questions sur satellititatorange.fr. A très bientôt !